... Slim Chimi a une maîtrise en géographie. Mais depuis 5 ans, il est serveur dans ce café de Tunis. Il ne trouve pas d'emploi qui convient à sa formation. Tu ne peux pas choisir ton travail dans ce pays. Moi, j'ai terminé mes études pour enseigner. Normalement, tu attends un an ou deux pour travailler. Mais non, ici, quand tu as terminé tes études, c'est le travail qui te choisit. Il faut que tu vives. Moi, je travaille dans un café. Mais il y en a qui travaillent dans la rue, à vendre des livres. D'autres travaillent dans la contrebande. Comme Slim, des milliers de Tunisiens ayant fait des études supérieures doivent changer de branche et baisser leurs attentes professionnelles. La majorité des emplois créés en Tunisie sont peu qualifiés, alors que 60 000 personnes sortent des universités chaque année dans un pays où le taux de chômage frôle les 15% de la population active. Les gens qui ont des diplômes, après, se retrouvent dans des emplois, dans des compétences pour lesquelles ils n'ont pas été formés. C'est ce qu'on appelle l'inadéquation. Ou le sous-emploi, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent peut-être dans des filières pour lesquelles ils ont été formés, mais un niveau de compétences bien trop faible par rapport à leurs compétences. Près de 4 ans après la chute du régime de Ben Ali, aucune réforme économique majeure n'a été engagée. Et à la veuille des élections présidentielles, la pression est de plus en plus forte sur les politiques. Ce n'est pas facile de créer cette valeur ajoutée en Tunisie parce qu'il a fallu passer par la formation de nos ingénieurs pour pouvoir ensuite développer des solutions à valeur ajoutée. Mais ce sont des choses qui sont possibles. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit plutôt les autorités qui prennent en charge ces formations. Les programmes des candidats aux présidentielles du 23 novembre sont pourtant restés très vagues, alors que pour beaucoup de Tunisiens, la révolution de 2011 avait porté les espoirs d'un meilleur avenir économique.